Jean-Baptiste Clément, quand même, pour parler et revenir sur la commission de l'enseignement pendant la Commune. Donc l'enseignement pendant la Commune, il est laïcisé. Il y a une commission exclusivement composée de femmes qui est formée le 21 mai pour réfléchir en particulier sur l'instruction des filles. Les municipalités, en particulier celles du 20ème, elles ont celles qui ont la responsabilité financière de l'enseignement primaire et rendent l'école gratuite et laïque. Et pour ce qui est du personnel enseignant, le traitement de salaire est vraiment égal entre hommes et femmes à ce moment-là. C'est un des points forts à repérer. Marc, je voulais peut-être faire un point sur ce qu'on a pu appeler aussi l'enseignement intégral. Oui, alors l'enseignement intégral, c'est la notion d'un enseignement, c'est qu'à le dire intégral. C'est-à-dire qu'on pense que quelqu'un qui est un intellectuel doit pouvoir être capable de fabriquer un meuble et qu'un menuiser doit être capable d'écrire un livre. Donc c'est un enseignement comme ça. Alors pour retenir également sur une question nouvelle qui n'a absolument aucun rapport avec ce que le colonialiste Jules Ferry m'a proposé par la suite. Donc pour faire court, je vais juste citer Louise Michel. Elle, à la fin de sa période de déportation, elle crée une école en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle crée une nouvelle école en Nouvelle-Calédonie ? Elle nous met là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle apprend la langue kanak, elle enseigne aux enfants en kanak, elle leur enseigne leur propre histoire. Et non pas que leurs ancêtres sont gaulois, elle leur enseigne leur propre histoire. Donc voilà un petit peu ce que c'est réellement que c'est très très différent, je veux dire, d'un enseignement où il s'agit d'apprendre, à qui il faut taper sur la gueule après, pour en dire 14-18. Le sujet, c'est pas ça, d'accord ? Donc voilà un petit peu ce que c'est que cette école Nouvelle. Et cette école Nouvelle et cet enseignement, on a beaucoup plus, disons, à faire avec Francisco Pérel, ou bien Paul Robin, ou bien Célestin Prenet, etc. On n'est pas du tout à l'enseignement tel qu'on a pu le connaître, il faut bien connaître ses départements, etc. On est vraiment sur une autre chose. Je crois que la loi qui parlera aussi de l'éducation physique, ce sera aussi en référence par rapport à ça. Donc pendant la Commune, il y a ce département pour l'école. Et dès cette époque, il y a un débat parmi les intellectuels, parmi les révolutionnaires et parmi la population. En fait, il y avait deux écoles, si on peut dire. Il y avait une école du peuple et une école pour le peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'une, c'était l'école de la bourgeoisie, il faut former des citoyens obéissants, qui ne remettront pas en cause le système. Et c'est le mérite, tout est au mérite. Et l'autre école disait, non, le but de l'école, c'est de former des citoyens, avec un esprit, doté d'un esprit critique et capable de remettre en cause, y compris le système dans lequel on vit, si c'est nécessaire. Vous voyez, ce débat n'a pas terminé, malheureusement, c'est Jules Théry, enfin, je dirais, le courant, Jules Théry qui va l'emporter dans les années 80. Et on aura l'école, et on voit encore les résultats aujourd'hui. Il va y avoir une lecture dans le texte de Jean-Baptiste, et après, il va y avoir le temps pour... C'est ça, c'est à nous, alors ? Les rouges, on vous dira que j'écris du mal des gens qui ne sont pas nos semblables. Dieu merci, que j'excite à la haine et au mépris des citoyens, les uns contre les autres, comme si les pâles étaient des citoyens. On dira que je fense ceux qui règnent leurs amis, leurs complices, et ceux qui se vautrent comme eux. Que je fais l'apologie de la révolution, et que je provoque à commettre un ou plusieurs crimes. Je sais tout cela. On me l'a dit plusieurs fois déjà, sur papier timbré. Et ça m'a moins alarmée qu'un commandement de propriétaire. Laissez-les faire et dire. Laissez-les nous condamner. Mes vrais juges, c'est vous. Est-ce que je dis du mal des pâles ? Non. Je dis des vérités. Voilà tout. Est-ce que j'excite les citoyens à se mépriser ? Puisque je presse la fraternité entre les peuples. Quant à la révolution, oui. J'en fais l'apologie. Parce que j'ai horreur des émeutes, des humiliations qui s'en suivent, des persécutions dont les innocents sont victimes. Parce qu'il y a des situations où la révolution peut seule nous sortir. Mais le lendemain, je veux la paix avec la République. La paix universelle. Et le bonheur de tous. Et comme les autres veulent le mal, voilà pourquoi nous sommes poursuivis et condamnés. Voyons, n'est-ce pas que je ne mens pas ? N'est-ce pas que les pâles sont une espèce odieuse et que les rouges seuls sont les vrais hommes ? Mais dites-le, vous, écrivez-le, que vos amis de la province, que vos parents de la campagne ne les confondent point. Comme le voudraient le maire, le curé, les rois et le pape. Avec ceux qui ont ensanglanté la terre, qui ont pillé les maisons et violé les filles, brûlé les blés. Dites-leur que les pauvres, les travailleurs, les honnêtes gens sont des rouges. Que vous en êtes et que la nature en est, que l'amenait et Proudhon en était. Et que Dieu, s'il existait, serait avec nous.